Musique On ne peut pas le nier, il y a une énorme montée du populisme. C'est-à-dire que moi je vois l'autre qui disait là, qui disait et les arabes et les niaquais. Et les bougnoules, Josiane, vous oubliez les bougnoules. C'est vrai, c'est vrai qu'il disait aussi les bougnoules. Mais ok, ces gens sont différents et alors il faut garder la vérité en face. J'aimerais bien, mais la vue est bouchée là. Mais c'est pas que la vue qui est bouchée, Josiane, c'est tout simplement les gens. Parce que eux, moi j'ai envie de dire, ils feraient mieux d'abord de se regarder eux-mêmes avant de critiquer les autres. Je ne trouve pas. Vous ne trouvez pas qu'ils feraient mieux de se regarder eux-mêmes ? Je ne trouve pas mon verre. Ah, non mais c'est parce que vous ne voyez pas, il est juste là. Ah, oui, il est là. Ah ben attendez, on va faire comme le populisme, vous allez monter dans le bistrot. Voilà, voilà. Non mais de toute façon, le racisme, non mais c'est un petit peu la misère, Josiane. Non mais parce que c'est qui qui est raciste ? C'est les gens qui ne vont pas bien. Oui, c'est vrai. C'est les alcooliques, les dépressifs, les diabétiques, les chômeurs aussi. Oh ça, les chômeurs sont d'un racisme. Oui, ils sont très racistes les chômeurs. Parce que pourquoi ? Comme ils n'ont pas de travail, ils s'accrochent au racisme. Voilà, pour se sentir vivre. Non mais après, bon, après, pourquoi ils n'ont pas de travail ? Ah, alors ça c'est la conjoncture. Oui, enfin entre nous la conjoncture. Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même un petit peu de fainéantise là-dessous, Josiane ? C'est vrai qu'il y a quand même, on ne peut pas le nier, il y a des peuples qui sont très fainéants, il y a des peuples très fainéants. Ah oui, oui. Les écossais. Oh, vous me l'enlevez de la bouche, Josiane. Oh, l'écossais, on ne peut pas le dire, il est très fainéant l'écossais. Il ne fout rien l'écossais. Non mais c'est vrai, est-ce que vous avez déjà entendu parler des écossais dans les journaux français ? Non. Non, et pourquoi ? Parce qu'ils ne foutent rien. Oui, alors que les autres étrangers, certes ils ont un physique pas facile, mais ils font des choses. C'est vrai. Ils le font très mal, on est d'accord, mais n'empêche qu'ils essayent. Oui, c'est vrai, non mais parfaitement, vous avez raison. Par exemple, les roumains, bon ben les roumains, ils font de l'accordéon. Oui. Les polonais, ils font de la plomberie. Les grecs, ils font de la peine. Voilà. Mais ils font quelque chose, alors que l'écossais, à part avoir inventé le scotch... Et le scotch ? Oui, c'est ce que je viens de dire, Josiane, le scotch. Non, le scotch, l'alcool, pas le scotch, la colle. Ah, et la cornemule. Mon dieu, la cornemule. C'est horrible. Mais c'est horrible. Ils vous prennent comme ça des moutons, ils leur plantent des flûtes dans le dos. Après, ils les attrapent, ils leur souffrent dans les bronches, ils leur pressent sur le corps. Et du coup, les moutons, ils crient. Non mais je vous en supplie. C'est marmar. C'est marmar. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Ah non, mais c'est pas beau et puis c'est barbare. Oui, c'est barbare. Ah non, non, c'est barbare. Le problème, c'est pas tant qu'ils sont fainéants. Ah non, mais c'est qu'ils sont cons. Et qu'ils puent. Bah, évidemment qu'ils puent, Josiane, ils sont roux. Et les roux, ça pue. Les roux, ça pue. Alors que vous voyez, les blondes, elles ont beau être très connes, et bah elles sentent très très bon. Alors que les roux... Les roux, c'est une infection. Une infection, attendez-moi, la dernière fois, j'étais au bord d'une route. D'un coup, je sens une odeur, mais une odeur. Qu'est-ce que c'était ? Un roux, allongé comme ça sur le bord de la route, mais qui puait le mort. Bon, en même temps, c'était un renard mort, qui avait dû se faire écraser par un camion. Mais toujours est-il que ça prouve la légende des roux qui puent. Il était roux et il puait. Faut quand même être con pour se croire plus fort qu'un camion. Ah bah ça, ça devait être un Écossais, le renard, pour être con comme ça. Sinon, ça nous fait du bien de dire du mal des Écossais, c'est notre droit. Mais parfaitement que c'est notre droit. Non, mais c'est vrai, après tout, pourquoi, pourquoi, eux, ils nous jugent ? C'est des intolérants, ces gens. Non, c'est pas des intolérants, ce sont des racistes. Ah, moi, c'est ce que je déteste le plus dans les Écossais, leur racisme. Mais oui, ils viennent nous donner des leçons alors qu'ils bouffent le pain des Français. Après, attendez, ça sera quoi la prochaine leçon ? Après, ça sera tous en kilt, c'est ça ? Alors, les hommes, ils vont être tous tous nus comme ça, ils vont avoir les bijoux de famille. Oh mon Dieu ! Et les cloches, les cloches, comme les cloches qui vont faire ding dong ding dong. Oh là 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 là, avec le clocher bien apparent. Oh, mais ils vont avoir la poutre là, comme ça. Ils vont avoir leur virilité comme ça, hyper déployée. Oh non, non. Oh, une honte. Une honte, ça va être horrible. Il va y avoir comme ça des beaux gosses virils partout, surtout partout, partout, partout. Oh non, non, mais partout où on posera les yeux sur le territoire français, des beaux gosses virils tout nus. Des beaux gosses virils. C'est ça qui va les Écossais envahir la France comme ça, avec des beaux gosses tout nus, tout virils, comme ça, à portée de main. C'est ça. Dites-moi, Josiane, j'y pense. Oui. Les Ouzbecs, ils ne seraient pas plus fainéants que les Écossais. Oui, vous avez bien raison. On va d'abord foutre les Ouzbecs dehors. La montée du populisme dans les bistrots. À ce qu'elle signe, il y a Sandra Colombo et Nicole Ferroli. On va découvrir les notes d'ici quelques secondes à vos télécommandes, chers amis. J'en profite, Nicole et Sandra, pour dire qu'on vous retrouvera toutes les deux au Festival d'Avignon. Nicole à 17h au Théâtre Le Paris et Sandra avec les Kisses. qui a fait ça, bien sûr, à 17h30 au Théâtre Cinevox. Tout à fait. Ah, salut Jean-Luc Moreau. Excusez-moi. Salut Jean-Luc, c'est pour Twitter. Salut Jean-Luc Moreau. Jean-Luc, il est très beau. Tu devrais venir dans une émission comme ça, tu vois, avec l'A par K, l'écharpe. Là, ça va. On va découvrir les notes. Isabelle, votre note. 16, c'est pas mal. Merci. Michel Bernier. 15, ça va. Catherine. 13, voilà. Ah bah oui, bah ça, vous avez tapé sur les Écossais. Il fallait pas aller sur les Écossais. Ça, on aurait dû vous le dire avant. Ça, on va jamais sur les Écossais, nous. C'est Barma, la sonorité, on aurait dû se dire que c'était un non-Écossais. Et j'ai pas mal Barma. Et bien sûr, bien sûr, bien sûr, depuis 18 générations déjà. Jean-Benguigui, votre note. 14. On va faire dans l'ordre décroissant. On va commencer par la note d'Isabelle Mergaux. C'est la meilleure note. Oui, moi, j'ai trouvé ce sketch très bien écrit et très drôle. J'ai beaucoup ri de prendre l'angle de l'Écosse et tout pour dire tout un tas de choses. J'ai trouvé ça intelligent. En plus, c'était très, très bien interprété. Grande connivence. Non, je trouve que c'est un sketch très parfait. Parfait, donc c'est un 16. Michel Bernier, 15. Oui, oui, c'est super bien joué. C'est tout bien, tout bien. Mais je ne m'éclate pas parce que j'ai l'impression d'avoir déjà entendu beaucoup ce genre de personnage. D'être un peu comme ça, de chercher une autre manière de dire raciste et tout ça. La montée du populisme dans un bistrot. Excuse-moi, excuse-moi, je viens de te couper la parole. Non, mais franchement, c'était aussi, on était dans le déjà vu et entendu aussi. Oui, c'est tout ça qui joue. Et moi, perso, si tu veux, moi, c'est une impression que j'ai eue. Je ne me suis pas éclatée de rire, même si c'est bien joué, bien fait, tout ce qu'on veut. Moi, j'aime bien de temps en temps avoir un truc qui m'emporte. Et là, j'avais quelque chose au bout d'un moment qui était un tout petit peu ronronnant. Et par rapport à vos deux personnalités, qui sont quand même deux fortes personnalités, avec une puissance vraiment comique, j'ai l'impression d'un coup que ça se referme et que ça ne s'ouvre pas. Mais ça n'enlève rien à votre grand talent, mesdemoiselles. Et c'est un 15, donc tout va bien. Jovene Bigu, 14. Ces deux filles ont évidemment un très grand talent. Je ne trouve pas le sketch parfaitement réussi. Et je crois savoir pourquoi ? C'est qu'on est piégé par les bouteilles. Les connaissants, les deux numéros-là, je dis, elles vont nous vider les bouteilles. Je ne pensais qu'à ça. On n'a pas le droit à la télévision. Je ne pensais que ça, que vous alliez vous bourrer. Je ne pensais qu'à ça. Je sais la capacité de ces deux folles à être trash totalement. Je dis, elles vont nous vider. Et à boire. Et ça m'a gêné parce que j'attendais ça. Je suis parti sur une fausse piste à cause de ce décor de bouteilles très présent. C'est pour symboliser les bistrots. Oui, on a bien compris. Si elles descendent toutes les bouteilles, l'émission s'appelle On ne demande qu'à vomir à la fin. Oui, mais elles sont pas de bouteilles. Ça dépend, Jérémy. Il y en a qui tiennent bien. J'ai d'accord. Avec modération, bien sûr. Rappelons-le. Catherine Barba, c'est vous la plus mauvaise note. 13. Oui, pour moi, c'est l'écriture. C'est un manque de modernisme total. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire la même chose, je ne sais pas, il y a 30 ans. On aurait pu dire le même texte. Voilà. Donc, je pense qu'elles peuvent faire beaucoup mieux que ça. Et moi, c'est l'écriture qui ne me va pas du tout. Voilà. Je pense que... Ça, voilà. Ça me fait penser... Bon, alors, elles n'étaient pas déguisées comme ça. Mais tu vois, on aurait dit les vampes, quoi. Voilà, c'est ça. Ah oui ? Donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut être plus moderne dans l'écriture. Et même dans les bistrots, si on parle du populisme, je ne pense pas qu'ils vont s'exprimer de cette façon. Tous les clichés. Oui, alors, d'accord, le polonais, le machin, le truc. Non. Il faut être beaucoup plus pointu que ça. D'accord. Donc, je suis déçue. D'accord. Vous êtes d'accord, les filles ? Oui. Oui, c'est comme ça. Il faut être d'accord, quoi. Allez pas noyer votre chagrin dans l'alcool. On a bien compris le prétexte. Oui, c'est ça. Je déconne les deux. Dans la drogue. C'est ça. Vous avez raison. C'est mieux. Ça se voit moins. Mais avec un roux et un kilte. Allez, on fait le total des notes du jury pour ce premier duo. C'est la première fois que vous jouiez juste toutes les deux ? Non, on avait déjà fait exactement la même situation. On avait déjà fait un texte ensemble qu'on n'avait pas si bien vendu. Et qui nous avait fait tellement rire. Et en fait, il a été très mal payé. On avait fait un truc sur les pourrisseurs de Nijon. Voilà. Les pourrisseurs de pigeons. Voilà. Voilà. C'est ça. C'est excellent. En fait, on a un duo qui ne marche pas, mais on aime bien quand même jouer ensemble. Vous avez raison. Moi, j'aime bien l'idée. Il faut persévérer comme ça quand on a envie de faire un truc. Non. Vous avez raison. On se kiffe. Non, on le sait. On sait que ça ne marchera pas, mais on s'aime quand même. On se kiffe. On s'aime quand même. C'est ça, à bientôt. C'est ça. Mais vous avez raison. Faites ça juste pour le kiff. C'est aussi bien parfois. Allez, on fait le total des notes du jury. On y va. 58 points. Ah, on ne passe pas la classe. C'est super. Merci. À ces 58 points, nous allons ajouter, bien sûr, maintenant, la note attribuée par le public. On y va. 58 plus 15, ça fait 73. Pour découvrir toutes les exclusivités de notre chaîne YouTube, plein de contenu inédit, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner et de cliquer là, ici. Facile, non ? C'est très simple.